Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune! Bonjour, bienvenue à L'Intercom Jaune, un podcast où on parle de sujets variés avec des jeunes qui aiment bien ça, jaser, échanger, donner leur opinion. Cette semaine, on a Ariane, Sam, Sarah et Guillaume. Bon, on s'excuse pour le problème de son, on va s'améliorer. On est de retour dans notre beau studio. Êtes-vous content? Enfin! Oui, ça fait comme du bien d'avoir des échanges. Oui, c'est juste normal. Ça fait comme quatre mois qu'on est sur le petit écran. Oui, puis qu'on se coupe comme toute la parole. Je tiens juste à dire, pour ceux qui regardent live, je dois comme pitonner les caméras au fur et à mesure que quelqu'un parle. Ça fait que si on ne voit pas la bonne personne, je m'excuse d'avance. Cette semaine, c'est la semaine de la déficience intellectuelle. Donc, on va jaser de ça. C'est quoi selon vous la déficience intellectuelle, mes chères? Une autre question? C'est une déficience intellectuelle. Hé! Ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Comme pourquoi? Parce que? Non, mais avez-vous déjà côtoyé, mettons, des gens qui ont des déficiences intellectuelles? Bien, moi, j'ai, dans ma famille élargie, il y a quelqu'un qui a arrêté de vieillir, je suis rendu d'abord en tête, mais c'est comme la tête d'un enfant qui s'est incarné. OK. Au niveau de quelqu'un intellectuel qui n'intéresse pas à ce qu'il faut faire. OK. Ça fait que je pense qu'ils sont très étonnés. Ça fait vraiment large, ça fait que c'est une maladie qu'on pourrait considérer comme déficient. En même temps, on pourrait dire que tout ce qu'on essaie de normaliser ça, c'est quoi ce normal? Ça fait qu'on ne peut pas vraiment défiler ce que c'est exactement. Hum hum. Hum hum. C'est vrai. Les autres. Je suis tout à fait d'accord avec eux aussi. Ils ont même dit. Je n'ai rien à rajouter. Ouais. En fait, c'est genre un diagnostic... J'ai une de mes amies qui travaille avec les déficients intellectuels. Elle m'a comme préparé plein de petites affaires. Oh cool. Parce que je n'ai fait aucune recherche. Ben moi non plus, pas vraiment. Ouais, je disais ce que je connais déjà. Ben là, je me suis dit, je vais comme utiliser mes ressources. Je vais demander à mon amie qu'elle me prépare de quoi. Ça fait que d'un fois, elle m'a genre sorti que la déficience intellectuelle, c'était un diagnostic qu'une personne a, dans le fond, par rapport à ses incapacités intellectuelles, des limitations du fonctionnement intellectuel puis du comportement. Ça fait que c'est vraiment très large comme définition. Mais c'est ça. Puis vous, avez-vous côtoyé des personnes qui ont des déficiences intellectuelles? Moi j'en ai un peu dans ma famille. Je pourrais pas dire exactement c'est quoi qu'ils ont là. Hum hum. Mais c'est sûr qu'ils ont une réalité très différente de la note là. Hum hum. Je pense que surtout, mettons... Au niveau de l'autonomie là, c'est ce qu'ils ont. Hum hum. Ben en tout cas, dans ma famille là. Ouais, ouais. Ben c'est sûr que c'est vraiment du cas par cas là. Mais tu sais, c'est ce que toi t'as vécu comme... Ben ce que t'as vu dans ta famille, c'est vraiment plus par rapport à l'autonomie. C'est une des réalités là. Moi dans ma famille à l'argi, il y a une personne qui a une déficience intellectuelle. Mais je suis pas assez proche pour savoir comme c'est quoi, puis c'est quoi de vivre avec ça aussi là. Hum hum. Je le saurais jamais dans le fond là, mais... Ouais. Ben je pense qu'il y a comme trois branches, mettons, comme des... Ok. Il y a comme la déficience intellectuelle. Il y a le trouble du spectre de l'autisme. Puis il y a les retards dans le fond. Ok. C'est ce que j'ai vu selon mes recherches rapides de 5 minutes avant le podcast. Hum hum. Hum hum. Hum hum. Mais moi je pense que c'est comme ces trois grandes catégories là, là, qu'on... Des fois peut-être qu'on mélange un peu, qu'on sait comme pas trop, parce qu'au vrai on n'en entend pas tant parler. Non. À l'école j'ai l'impression qu'on ne reçoit aucune éducation là-dessus. C'est terrible. C'est terrible. Ouais, pis... À mon avis, je trouve qu'on n'éclut pas assez ces personnes-là. Fait qu'on en a comme pas tant conscience non plus. Hum hum. Mais c'est que souvent aussi, ils sont séparés, mettons, de nous, là. Ouais. Dans la majorité des cas, ils vont être, mettons, dans une autre section d'école, ou... Ils vont pas être avec des gens de leur âge, vu que justement, comme... Ils sont pas capables de suivre les gens de leur âge, là. Hum hum. Mais notre rythme de vie, je suis pas sûre. Ils sont pas capables de suivre. Non, c'est ça. Ça, il y a... On n'a aucune activité de sensibilisation, genre là, il y a la semaine québécoise, mais... Moi, je savais même pas avant que tu en parles, moi non plus. Je sais pas que c'est que la Ville de la part avait partagé une vidéo pour assumer ses comptes avec les étudiants intellectuels, mais sans que j'ai vraiment réplique comme patente, là. Ça, il y a jamais eu de grands sons pour contribuer les gens à ce problème de vie. On en a jamais eu par l'alcool, genre en éthique ou dans des gros domaines, moi. Puis, tu sais, il y a jamais eu de conférences, tu sais, souvent, ben là, pas ça m'est, tu sais, souvent il y a des conférences à salle de jardin pour tout un sujet, là. Puis, là, jamais le lien, ça va être actuel, là, c'est toujours pour... Est-ce que le travail, est-ce que l'Europe, c'est toujours dans la vie? Ah, ben, on commence à parler plus de santé mentale, mais... Tu sais, ces gens-là non plus, c'est pas les gens qui se mettent le plus de laval, là. Non, c'est ça. Souvent, ils font des petites affaires dans le coin, puis ils sont très... Hum, hum, c'est pas personne, là. Hum, hum. Ben, notre rythme de vie est tellement rapide que, tu sais, c'est des personnes souvent qui ont besoin, comme, de prendre le temps, puis de... de vraiment l'apprendre à leur manière, puis de s'adapter, là, mais nous, on est tellement, genre, multi-tâches, qu'on cherche à faire tout super rapidement, qu'on cherche pas à avoir leur point de vue, puis leur aide, nécessairement, là. Oui. C'est poche, parce que... Je pense que les gens, aussi... Genre, ils pensent pas que ces personnes-là peuvent leur apporter de l'aide, non plus. Non, c'est ça. Ben, m'attends. Hum, hum, c'est ben, ben triste à dire, là, mais c'est ça. Mais, moi, je suis persuadé que, d'une manière ou d'une autre, ces personnes-là, tout à l'heure, ils vont être capables de t'apporter de quoi. Je ne sais pas quoi. Mais, je suis sûr que ça... Un moyen d'une personne comme ça, je suis sûr que ça peut pas agrandir dans vous. Ça peut te montrer à quel point t'es chanceux d'avoir ce que tu as, puis juste te permettre de mieux attirer. Hum, hum. Moi, je pense que ça t'apporte de la patience. Ha, ha, ha. C'est sûr. C'est vrai, là. Mais, aussi, une grande ouverture d'esprit, là. Oui. Parce que, eux, ne voient pas le monde de la même manière, nécessairement, que nous. C'est fascinant, ça. J'aimerais ça comprendre, comme, le plus possible, comment qu'ils voient le monde. Ben, justement. Puis, tu sais, en les intégrant, je pense, plus à... dans la société, mettons, je pense qu'on aurait tellement avantage à comprendre leur vision de la vie, là. Oui. Parce qu'il n'y a pas juste notre vision, là. Puis, ça, c'est pas... Tu sais, mettons, le fait qu'on considère juste notre vision, je trouve que ça ne permet pas d'intégrer tout le monde. Oui. Oui. Elles autres, tu sais, la majorité sont introverties. Mais, tu sais, je suis sûr que ça en a, quand même, une portion qui est extrovertie, spécialement, de partager leur expérience. Tu sais, pour se dire que, pour nous, ils voient le monde, c'est, tu sais, d'une manière anormale. Mais, eux, c'est... pour eux, c'est nous autres, c'est pas normal. Ils ne comprennent pas plus une vision de comment on parle. Ils ne comprennent pas comment ils voient le monde. Puis, c'est vraiment content de comprendre leur affaire pour... Ben, eux, pour venir s'intégrer. Mais, eux aussi, je pense avoir des demandes, là. Je pense qu'on aurait tout avantage à, comme, les intégrer le plus en prenant le temps avec eux, vraiment, là. Il faut qu'il y ait beaucoup d'encadrement, là. Tu ne peux pas juste... Oui. On va vous intégrer, on va vous déarracher dans le temps, puis... Ben, non. Ben, non. On va faire les gens formés pour les encadrer, puis ça va être plus bien, plus bien, plus bien, plus bien. Ben, tu sais, il y en a déjà, comme, qui le font, là. Il y a des organismes, il y a des... Le STAT, puis, ben, les CIS, là, les centres de santé, ils le font aussi, là. Comme Claire Foyer à La Salle, comme... Voyons. À côté de l'école des adultes. La RAC. En tout cas, c'est ça. Je suis désolée. Ben, tu sais, que leur foyer, mettons, aide ces personnes-là à bien fonctionner, mettons, dans un milieu de vie ou comme... OK. Tu sais, il y a des personnes qui travaillent, il y a des personnes qui ont leur appartement, il y a des personnes qui payent leur bille, qui... Tu sais, mais c'est ça, ils ont besoin, quand même, d'un encadrement, mettons. Ouais, c'est la VR, là. Ouais. Moi, je suis persuadée que ces personnes-là sont contents de devoir payer leur bille. Ben oui, sûr. Mais nous autres, c'est comme un fardeau à affasser, là, justement. Les autres, là, je suis sûr qu'ils sont tellement contents, là, de pouvoir faire des fois qui rapprochent la normalité. Mais c'est pas la même réalité. Parce que, tu sais, comme ça, comme exemple, là, quelqu'un qui n'est jamais capable de faire des fois comme les autres, là, parce que je sais pas comment, même, tu me penserais tellement différent, je sais pas que je... ça les raccroche à la vie, puis... Hum hum. Alors, là, je parle bien aujourd'hui. Ouais, puis aussitôt que tu perds quelque chose, tu te rends compte à quel point tu le veux, cette affaire-là, même si c'est pas tant le fun, là. Hum hum. Ouais, clairement que le fait, comme, de faire des tâches plus normales, selon leurs capacités, mettons, là, clairement que ça les approche un peu plus, comme... Puis, tu sais, c'est un sentiment de réussite, là, puis c'est ça, tu sais, tu vis, comme, des petites victoires à toutes les fois, fait que, comme, ça te permet de faire plein de choses, là. Hum hum. Puis, tu sais, justement, en ayant des intervenants, comme, qui te félicitent quand tu fais quelque chose. Puis, tu sais, clairement que ça l'aide à leurs sentiments, comme, de confiance, là. Est-ce que vous croyez que les personnes qui ont des décisions intellectuelles sont encore victimes de préjugés, donc, beaucoup? Oui. Le jugement préjugé. C'est ça. Oui. C'est comme toute personne différente, là. Oui. Oui. C'est toute une différence, oui. On peut aller checker, mettons, on va aller sur un film, là, mais ça resumé. Oui. Il n'était pas 100% normal. Tu sais, il y a eu vraiment l'argent. Cours Forest! C'est ça, il faisait tellement écoeuré à l'école, mais... Ah oui. Tu sais, il a tellement fait de grandes choses dans la vie, là. Hum hum. Quand même, il me porte pas tout ça, mais tu sais, il a traversé, genre, il faut aller sur son vie. Ah 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 ah. Deux milliers. Ah oui, c'est spectaculaire. J'avais la guerre. Oui. J'ai survécu. J'ai survécu plein de monde. Avec une balle d'œil fête. Oui. C'est vrai. Ah. Puis est-ce que vous pensez que notre société devrait faire preuve de plus d'ouverture d'esprit, mettons, face à cette différence? Oui. Oui. C'est sûr. Oui. En quoi, mettons? Bien, je pense qu'on a des préjugés, là. Même si on... C'est surtout des préjugés, genre, intériorisés, là, qu'on se rend pas compte, puis qui fitent pas avec nos valeurs nécessairement, là. Mais je pense que vu qu'on manque d'ouverture d'esprit, je pense que c'est un manque d'ouverture d'esprit que si tu règles ça, bien, ça peut juste apporter quelque chose de mieux, là. Hum hum. Mais je sais pas si c'est un manque d'ouverture d'esprit ou un manque de connaissance. Oui, les deux, je pense. Parce que... Je pense que ça vient un peu ensemble, oui. Tu sais, quand t'as pas l'ouverture d'esprit, t'es pas au courant de ce qui passe. Oui. Puis t'as pas le... tu vas pas chercher par toi-même, mettons. Tu ne chercheras pas à côtoyer par toi-même, mettons, ces personnes-là. Tu ne sais pas si tu ne pouvais pas ton étudier aux affaires musèles. Exact. Tu sais pas que ça existe, là. Oui. Je pense que ça vient vraiment ensemble, là. La curiosité. Puis comment vous pensez qu'on pourrait faire preuve d'une plus grande ouverture d'esprit, genre des moyens concrets, à mettre... C'est une bonne question. Moi, je pense faire des recherches sur Internet pour apprendre c'est quoi de vivre avec des sciences intellectuelles. Puis c'est sûr qu'il existe genre des vidéos, bien, des personnes qui expliquent c'est quoi, puis toutes les formes de déficiences aussi, on en prend plus sur, c'est ça, comment vivre avec une déficience, là, puis qu'est-ce que tu peux faire pour aider les personnes avec une déficience dans la vie tous les jours, aussi. Ouais, moi, je suis une fille, là, sur TikTok, puis elle est totiste. Puis elle explique vraiment, comme, des réalités de son quotidien, mettons, de c'est quoi, mettons, vivre avec ce trouble-là. Puis là, elle dit, tu sais, mettons, quand je fais telle chose, je parle avec une certaine personne, puis que là, la personne, elle veut, comme, me toucher, mettons, quand tu rencontres quelqu'un, genre, tu serres la main ou des trucs comme ça. Elle dit, moi, ça me met super inconfortable, tu sais, je te connais pas, comme, ma bulle. Tu sais, elle explique plein de trucs comme ça, pour, justement, que les gens, comme, soient capables de plus comprendre, mettons, puis... C'est qui, elle? On peut-tu la donner un petit peu? En référence. Je ne sais pas, c'est quoi son nom? Je ne m'en souviens pas. Elle est les cheveux bleus. Si ça tord pas, on va le mettre en lien en dessous du podcast. Mais si vous cherchez sur TikTok, genre, autisme, là, c'est sûr que vous allez la trouver tout le temps en bleu, là, parce que c'est comme sa couleur réconfortante, là. Genre, elle est pas bien en d'autres couleurs. Ben, je pense qu'en étant, justement, plus exposés, mettons, justement, en suivant, tu sais, on... ça cachera pas, là, on suit comme toutes des personnes sur les réseaux sociaux, on est tous exposés. Je pense qu'en s'exposant plus, ça viendrait comme plus dans notre quotidien, comme de le voir, puis on en fait peut-être plus de connaissances, plus ouvertures d'esprit, justement. Mais je pense aussi le fait que les personnes-là sont toujours séparées de nous. Ouais. Ça l'aide pas. Ben, c'est là où je voulais en venir aussi, genre, tu sais, en les incluant plus. Tu sais, moi, je me souviens, à Polly, justement, comme t'as dit tantôt, ils sont même pas dans le même secteur que nous autres, là. Non, c'est ça. On est séparés, là. Tu sais, je sais pas si pour eux, c'est comme... Sécurisant. Peut-être aussi, mais, tu sais, je me souviens, comme, qu'ils passaient chercher, genre, la récup dans nos classes. Ouais, ouais. Tu sais, ça, je trouve que c'est vraiment un beau moyen, comme, d'inclure, puis que nous, on les voit, qu'eux nous voient, ils s'impliquent, comme... Ouais. Je pense que, tu sais, en faisant, comme, plus de choses comme ça, puis que nous aussi, on aille, comme, à leur rencontre, là. Hum-hum. Tu sais, c'est pas juste à eux, comme, à faire le move, là. Tu sais, les gens, d'abord, cette semaine-là, ils ont participé des quatre ans. Ils ont dit, ils ont vraiment lancé comme une campagne. Donc, tu sais, je pars, c'est justement, là. Tu pars, c'est justement à cause de la campagne, là. Ils ont fait, eux-mêmes, leur pas de chaleur, leur pas de chaleur, là, il est dense. C'est quoi? C'est quoi? Ariane a dit qu'elle serait pas d'accord, qu'elle serait pas fière, qu'on n'entend serait un chaleur, qu'elle serait un chaleur. Comment ça? Mais, ça, ça... C'est que... Moi, je serais pas capable d'avoir un enfant qui vit dans cette lecture. Genre, on dirait que je serais pas fière que mon enfant m'arrive, il me dit, c'est comme, « Hey, maman, j'ai fait un calepin! » Je serais... Mais, considérant, mettons, ces difficultés, peut-être que là, ce serait différent, mettons, mais je sais pas. On dirait que... J'ai la misère à avoir de la compassion, des fois. C'est pas juste des fois. C'est gentil. Oui, peut-être que t'as comme de la misère à te placer, mettons, à la place d'eux, mais que si ça t'arrivait, tu serais super empathique, là. Peut-être. Je sais pas. Peut-être. Moi, je suis pas convaincue. Je sais pas comment tu vas réagir à quelque chose tant que tu te fais pas face. Mais, en ce moment, mettons, j'aurais pas l'impression d'être comme, « Hey, wow! » Mais, considérant, mettons, tout ce qui traverse au quotidien, que, t'sais, exemple, genre, mettre ses vêtements dans son bac de linge sale, c'est genre une réussite pour lui à tous les jours, que là, il a réussi à faire un calepin, mettons, t'sais, là, tu serais peut-être comme, « Ah, wow! » Ouais. C'est sûr. Mais, t'sais, parce que, t'sais, mettons, ils ont pas les mêmes genres de réussite que les gens de leur âge, mettons, là. Hum-hum. Mais, en même temps, toutes nos réussites sont individuelles, quand même, là. C'est vrai. T'sais, mettons, tes réussites, comparées à celles de Guillaume, mettons, vous avez le même test, là. Genre, toi, tu cherches à scorer, par exemple, dans les 90, pis Guillaume, genre, dans les 80, genre. T'sais, vos réussites… Exemple, mais… Ils se regardent les deux, mais… T'sais, vos réussites seront pas les mêmes, mettons, là. Non, c'est clair. Ouais. Selon vos forces, pis je pense que c'est la même chose un peu pour les personnes qui ont des déficiences intellectuelles, là. Selon leurs forces, ils vont réussir des choses différentes, pis… Selon leurs difficultés, t'sais, chaque chose est différente d'une personne, comme pour nous, là. On a toutes nos… des forces, pis des difficultés. Moi, j'ai un respect immense, en tout cas, pour les aidants naturels, là. Je trouve ça tellement… Je le trouve tellement bon, pis fort, pis… J'en reviens pas… Ça doit tellement déchirer le cœur, t'sais, que ton enfant, tu le vois, pis… Il y a de la misère, mais tu peux rien faire, là. Tu peux juste être là pour l'encourager, là. Je le trouve vraiment, vraiment bon. Ouais. Pis tous les intervenants qui travaillent dans le domaine, aussi. Ouais, ouais. Vraiment pas tout le monde qui peut faire ça, là. J'en ai tellement à te demander si c'est pas plus dur, justement, pour l'encourager de la personne, comme… Je sais pas… Que pour la personne elle-même. Je sais pas… Il y a des cas, parce qu'il y a des cas qui sont, même pas, tant qu'on signe ça de leur décision. Je pense que dans… C'est des cas, c'est plus dur pour l'encourager. Il y a des personnes qui voient la personne… Ça fait plus personne. Est-ce que tu pourrais dire «personne» deux fois de plus dans ta phrase, s'il te plaît? Pour la personne, là, être une personne, pas une autre. Tu sais, pas être capable de le débrouiller par elle-même, alors que tu es rendu quelqu'un à 30 ans. Tu as tout fait pour dire que, malgré ça, tu peux rien faire de plus. Je pense que c'est tout à la personne. Tu sais, aussi pour la personne. T'as réussi ton objectif. C'est une grande responsabilité, là, pour les gens-là, qui ont à leur charge, mettons, des personnes qui ont des décisions intellectuelles. Mais je pense que c'est pour ça que les parents ou les proches aidants, justement, doivent faire appel facilement à des intervenants qui sont spécialisés. Parce que, par exemple, si un parent ou quelqu'un qui prend en charge, mettons, de cette personne-là, peut décider comme qu'il n'est plus capable, puis de faire référence à une famille d'accueil, par exemple, ou justement à un intervenant. Tu sais, il y a plusieurs, quand même, d'étapes. Encore là, tu sais, c'est difficile pour ces gens-là. Bien, pour les personnes qui sont atteintes. Tu sais, ils ont tellement besoin d'une routine, souvent, d'être têtureux. Si ça déroge, ça ne marche plus. Là, tu l'envoies ailleurs. Ça peut être difficile, là, pour eux, de se réadapter à tout ça. Ouais, clairement qu'au début, comme, tu sais, la... Moi aussi, c'est la réadaptation à une nouvelle routine, à des nouvelles personnes, je pense que c'est difficile. Mais, à long terme, si la personne est épuisée, mettons, puis qu'elle n'est plus capable de bien prendre soin de la personne qui a une déficience intellectuelle, je pense que c'est... Oui, en tout cas, beaucoup de personnes... On va bien comprendre un synonyme. Le chat. Le chat. L'agent. Mais, tu sais, je pense que c'est bien plus bénéfique à long terme. Tu sais, le temps de la transition, clairement, que c'est tough, mettons, mais après ça, c'est bénéfique, là. La personne, mettons... Les parents, ou... Il faudrait faire un conte en bas de la vidéo, là. Ouais! Le nombre de fois qu'on dit personne, en ce cas-là. Mais... Ah, je ne sais plus qu'est-ce que je disais. Ah oui! Après ça, la personne aidant... Mais le proche aidant, après ça, est bien plus apte à venir le visiter, puis être à 100% là pour la personne. Je pense que c'est ça qui est vraiment bénéfique, là. Dans n'importe quelle relation, tu vas être à 100%. Ouais, c'est quoi la normalité, finalement? On a parlé un peu de normalité, tantôt. Ouais, je pense qu'il n'y en a pas de normalité. Hum-hum. Personne n'est normal, là. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas normal. Mais pourquoi de... Moi, je veux peut-être un peu la recette de bien, mais pourquoi qu'on cherche d'abord à, comme, catégoriser tout le temps, genre, le monde? Parce que c'est rassurant. Ouais, le monde aime les étiquettes. Ouais. Parce que ça te montre que tu n'es pas tout seul de même. Ouais, aussi. Hum-hum. Mais tu sais, je pense qu'il y a des étiquettes qui sont comme... plus favorables d'avoir versus d'autres qui sont comme plus dégradantes un peu. Oui, vraiment. Mais ça, c'est culturel, là, c'est ancré dans nous. Ouais. J'ai peut-être un pied sur la normalité, c'était de l'activité, un peu, là. C'est mon amie, Nathalie, qui nous a parlé de ça. Bonjour, avec elle, là. Tu sais, les personnes avec une sous-amie, là, la seule chose qui fait qu'on ferait, c'est pareil, c'est un chromosome de plus. Hum-hum. Tu sais, c'est un chromosome qui fait qu'on est tous différents. C'est quand même, quand même quelque chose, là. Hum-hum. Ouais. Mais tu sais, souvent, on cherche quand même à classer le monde, là. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. C'est pas rassurant pour plus. Même quand tu te rencontres quelqu'un pour la première fois, tu as toujours tendance à le juger, d'essayer de le mettre à quelque part. Ouais. C'est la personne, je pense qu'elle va être dommage, même si c'est ça, là. Ouais. Moi, c'est clairement ça, là. Je vois qu'il y a le temps. C'est comme, bon, ok, lui, je l'aime pas. Ha, 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 ha. Mais moi, je pense pas que c'est mal, là, de... d'agorder les gens, là. Parfois, oui, je pense. Moi aussi, je pense. Pourquoi? Ben, je pense qu'il y a comme des étiquettes qui, justement, qui sont comme plus positives, pis d'autres qui sont plus négatives. Exemple, tu vas voir quelqu'un comme de mal habillé, qui a l'air un peu sale, tu sais, tu vas te dire comme, ok, il est peut-être plus pauvre. Mais est-ce que cette personne-là aime vraiment ça, se faire dire qu'il est pauvre? Je pense pas. Pis mettons quelqu'un qui est plus dans la classe moyenne, qui est bien habillé, qui est bien peigné, qui a pas les cheveux gras, qui, tu sais, qui se présente bien. Clairement que cette étiquette-là est meilleure à avoir, mettons. Ouais. Je sais pas. Tu sais, mettons, à un autre temps, tu sais, moi, mettons, Ariane, tu sais, j'étais vraiment longtemps catégorisé dans la catégorie, t'es une bitch, je te parle pas, je taille à ta. Il était très hypocrite avec moi. Il me faisait croire qu'on était amis. Oh la bitch. Tu sais, tu sais, t'as jamais château, parce que, tu sais, je pense pas que tu voulais considérer comme une bitch, mais parce que tu vis ici là, sauf que, tu sais, pas moi, tu sais, je me suis pas ouverte. À toi, je peux y regarder, à l'heure de la bitch, tu ne vas pas. Je ne vis pas. C'est pas vrai, tu me parlais. Ouais, je te parlais. En plus. On est pas vrai dans la vie. Tu sais, je te parlais pas, mais, je te parlais, je te parlais, mais je te parlais pas vraiment. Tu sais, j'ai pas essayé d'aller te connaître plus, mais juste que j'essaye, mais là, j'ai réalisé que l'étiquette, justement, est par volée. Fait que, justement, l'étiquette, c'est, l'étiquette intellectuelle, oui, la personne a un problème, mais, tu sais, l'étiquette que t'es un nono, elle faudrait, là, c'est pas que la personne la plus intelligente qu'on va rencontrer sa vie. Parce que moi, je pense que les gens ont tendance à essayer de mettre une étiquette. Genre, toi, t'es ça. Mais plusieurs étiquettes. On en a plus qu'une étiquette. Moi, je pense. Ouais, ouais. Genre, on appartient à plus qu'une cause, là. Donc, on est dans plusieurs. C'est correct de la même. Ouais. Tu sais. Mais c'est que souvent, il y a comme les préjugés qui viennent avec cette cause-là. Une personne qui a des déficiences intellectuelles, tout le monde, beaucoup de monde, je ne sais pas tout le monde, mais, souvent, le préjugé que cette personne-là, elle va être pas intelligente, elle va être… Tu vas avoir des préjugés qui vont venir avec cette étiquette-là. Donc, je pense que dans… Oui. Puis, peut-être que tu vas pas vouloir aller sans vers la personne parce que tu vas avoir ces préjugés-là. Et que ça, ça peut être négatif, là, pour les deux, là, parce que les deux, vous pouvez gagner quelque chose l'un à l'autre, là. Ben oui. On y gagne toujours, là, dans une relation. Oui, c'est essayer d'avoir des préjugés positifs. Oui. Être plus gentil, être plus ouvert d'esprit, je pense. Oui. Hein, fait qu'on va… De ne pas se refuser aux gens parce qu'ils sont en tel cas. Oui, oui. Je pense que c'est plus ça le problème, plus qu'il y a des cas. Parce que, justement… Parce que, justement, on en a… Je savais ça, c'était avec les réseaux sociaux, aussi, là. Tu sais, mettons, là, les conspirationnistes, là. Les autres, là, ils se sont faits, comme, envoyés dans l'algorithme pour savoir envoyer des affaires des conspirationnistes. mais si ils ne parlent pas avec l'autre gang, ça ne marchera pas, ils vont rester conspirationnistes, ils vont avoir de plus en plus d'affaires conspirationnistes. Puis même les conspirationnistes, on les met comme toutes dans le même bateau, puis on les tague comme toutes de fous. C'est des personnes comme les autres aussi qui ont des mentalités différentes. Tu ne vas pas faire le pas pour aller les voir, puis dire, on peut s'en parler, puis je veux comprendre pourquoi tu penses de même, puis on peut s'essayer de trouver un compromis ou montrer des ressources. Est-ce qu'on peut t'aider? C'est une gang de câbles. Oui, mais tu sais, techniquement, non, c'est des gens qui ont des jobs, eux aussi, qui ont une famille, qui vivent... Qui n'ont juste pas tombé dans le bon algorithme. Non, c'est ça, puis qui sont moins influençables, probablement. Puis aussi sur les réseaux sociaux, parce que c'est à ça, c'est pas mal sur les réseaux, puis sur Google qu'on voit, mettons, les nouvelles, là. Mais tu sais, eux autres, ils te montrent ce que tu penses. Oui. Ils ne vont pas te montrer l'autre opinion. Non. Ils te montrent juste que toi, tu es dedans. Oui. Fait que si tu penses telle affaire, bien Google va dire, « Hey, check un autre article sur ce que tu penses, puis sur ce que tu penses encore. » T'es tellement pas... T'es tellement pas... T'es tellement pas... T'es tellement pas objectif. Ben, tu sais, c'est à peu près le moins neutre, là. On va se le dire. Non, le pire, c'est Denis Lévesque, là. Oui, j'avoue. Mais il n'est pas à TVA Nouvelles, lui. Ben, tu sais. Il n'est pas à TVA. Ben, en tout cas, je ne sais pas, là, mais lui, en tout cas, il n'est vraiment pas neutre. C'est même pas dans leurs propos, c'est dans leur ton de voix. Oui. Ben oui. Leur tournoi de phrases. Oui, leur tournoi de phrases, leur ton, leur ton de voix. Mais il y a tellement plein de manières de donner ton opinion sans nommer réellement, là. C'est genre juste ta posture, la personne, ton intonation de voix. Je suis de même, tu vas le voir. Là, tu vas mettre la caméra, tu te mets dans la campagne. Merci du rappel. Je suis de même, là. Tu vas le voir, tu sais, que je suis fermée quand tu es... Ah, pis si tu fronces les sourcils, pis que tu es comme... Tu sais, tu poses tes questions. Est-ce que tu peux vraiment être objectif? Est-ce que c'est un monde où est-ce qu'un journaliste est vraiment objectif, pis qu'il met vraiment de côté tout ce qu'il pense? Non. Faudrait que t'arrives d'un autre planète, que tu ne saches absolument rien, que t'aies des constructions... Non. En fait, faudrait genre que tu naisses, pour avoir aucune construction sociale, ou que t'aies vécu dans le bois toute ta vie. Pis après ça, t'arrives genre dans la société, pis là, t'es plus un journaliste. Pis dans une grotte, pis le lendemain, tu deviens journaliste. Ah, c'est bon. Ça devrait être prérequis, donc toi, un journaliste, faut qu'elle descend, tu te mets dans une grotte avec genre... Faut que t'aies été élevée par des loups pis des autres. C'est ça. Même à ça, c'est genre un semblant de société, là, fait que tu peux pas, ça t'influence. Oh non! Tu te mets dans une grotte avec une machine qui te nourrit, là, puis... Il y a une machine dans une... Ça va faire des journalistes traumatisés. C'est ça. Il y aurait plus personne pour donner une grotte. Non, c'est ça. Plus personne va nous voir demain, un journaliste, finalement. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a dans des interviews, genre, tu sais, mettons quand... Les intervieweurs, ils interviewent la personne. Souvent, mettons, quand ils sortent pas d'avis avec ce que la personne a dit, ils vont comme couper court ou faire comme... Dans le fond, ce que tu dis, c'est que telle affaire pour essayer de revirer ce que la personne a vraiment dit, ou genre, d'écrédibiliser, limite, ce qu'elle dit, là. Oui. Oui. Elle a dédié sa vie à ça, je pense qu'elle sait de quoi qu'elle parle. Tu sais, l'autre jour, je lisais dans un livre que, c'est de notre langage, je me souviens tous les chiffres, là, mais il y a au-dessus de la moitié qui passe par le langage corporel, par 30% par le son de la voix, puis il y a genre 7%... Oui, bien, je pense que le non-verbal, c'est... peut-être plus que 60% de notre communication. Oui, je pense que c'est ça. 80%, ça peut-tu? Je sais pas. J'avais genre 70% dans ma tête, mais je pense que... Mais c'est plus que la moitié, mettons, qui est le non-verbal. Puis là, on va toutes se mettre à analyser comme notre non-verbal. Tu sais, on ne l'endique pas à l'école. Non. Bien, moi, j'ai vu ça en technique de travail social, parce qu'on avait un cours de communication, mais... J'ai vu ça dans un cours sur Internet de négociation. Mais je pense qu'aussitôt que tu vas dans les relations humaines, des interventions ou de marketing, justement, d'enseignement, peu importe, je pense que tu vois un peu ces notions-là de communication. Bien, c'est en fait dans tes cours de base de communication que tu as ça. Est-ce que les journalistes ont ça? Sûrement. Sûrement pas. Sûrement. Sûrement pas. Parce qu'il faut qu'ils apprennent à décoder, quand même, que l'autre montre. Ils s'en servent à leur façon d'apprendre, probablement. Oui. Ils l'utilisent justement pour montrer leur opinion, sans dire comme ça, ils disent, « Ben là, je n'ai jamais dit ça, je ne peux pas faire ma job. » Oui. Oui, même assez. Je ne suis pas raciste, tout le monde. Est-ce que vous croyez que le fait de côtoyer ou rencontrer une personne avec des sciences intellectuelles est une opportunité? Ben moi, je pense que oui. C'est-à-dire, ça sort encore un peu du cinéma, mon exemple, là, le bon docteur, je ne sais pas si vous avez déjà expliqué ça. Non. Oui. Parce qu'ils changent les optiques, c'est quand même une forte erreur. Il y a aussi le syndrome du savent qui vient sur le site. Alperger. Non, ce n'est pas ça. C'est genre une nourriture, plus qu'ils nous l'avons fait photographier sur la série. OK. C'est important. C'est tellement porté à ses patients à l'échelle de l'art. À l'équipe médicale, c'est tout de même. Sauf qu'il y a tellement de la misère à communiquer. Oui. Genre, il y a tellement un gros cerveau, mais comme, il n'y a rien qui sort. Regarde à l'extérieur. Non, c'est ça. C'est là-bas sur ça, c'est la zone de conscience. Oui. Lâche ça, disons. Dès que c'est un âme, ou dès qu'il y a encore, il est arrivé trop de patients d'un coup, il n'y a pas... Oui. Ben ça, ça fait partie de ses difficultés à lui, mettons. Mais il y a tellement de bons côtés, mettons. Il y a tellement pensé, mettons, d'approche de chirurgie pour des patients qui étaient désignés à mourir. Ah ouais, mais là, si on passe par le pied, là, on va être capable d'aller au cerveau, comme tu sais. Oh my God. J'exagère à l'ingérité. J'étais comme, mon dieu, c'est donc bon, il est trash. Je m'y connais zéro en chirurgie, mais... Non, mais c'est juste pour... C'est un extrait pour montrer que, genre, il vivait plus tard, que, genre, personne n'aurait pensé à ça, mais que, finalement, ça fonctionne. C'est sûr que c'est un drama, puis, justement, c'est un drama qui veut être exagéré, mais, par mon part, ça démontre, ça sensibilise beaucoup la population. Oui. Moi, j'ai l'impression que ces gens-là, eux, ils voient les... Tantôt, on disait qu'ils voyaient la vie comme d'une autre façon, mais j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus positifs, beaucoup plus optimistes, qu'ils voient plus, comme, les belles choses dans les petites choses que nous, on ne voit plus, puis qui sont banales, puis qu'on est comme, ok... Et... Parce qu'eux, on dirait qu'ils vont toujours essayer d'aller chercher le bon côté, puis ça, je pense qu'ils voient. Mais je pense qu'ils voient les... Ils voient plus les belles choses au quotidien, comme ça, que ça soit extravagable, puis intense, mettons. Non, c'est ça. Mais c'est un peu ça que mon amie, qui travaille avec cette clientèle-là, elle expliquait, justement, qu'elle trouvait que depuis qu'elle travaille avec eux, avoir tellement plus, comme, les belles choses de la vie, parce qu'ils apportent ça, tu sais. À toutes les fois, comme, mettons, qu'ils vont jouer dehors, que le vent est doux, bien, tu sais, qu'ils sont comme... Ah! Ça fait du bien, ou le soleil, peu importe. Fait qu'elle, ça l'amène, justement, à voir toutes ces choses-là qui avéraient pas nécessairement ça. Moi, je suis persuadée, justement, que les personnes qui travaillent avec ces gens-là, en fait, leurs moments de travail, ils sont extenus, tu sais, ils ont utilisé toute leur passion, toute leur énergie pour les aider. Mais, nous aussi, qui ont leurs travails normalement, doivent aller, justement, chercher, je sais pas, sur le côté simple, mettre la vie-là, puis... C'est juste un travail d'étudiant. En même temps, en même temps, peu importe quel domaine humain, je pense, que tu donnes de toi, puis tu reçois beaucoup, là. J'essaye de ramasser quelque chose par terre, hein. Exactement. Mais tu sais, c'est ça, peu importe quel domaine d'intervention, je pense que tu donnes, puis tu reçois beaucoup. Mais... Justement, ça peut, mais pas toujours être essentiel. Ça me guette vraiment beaucoup! C'est quoi que t'as fait tomber? Le petit guigus. Ah t'as vu ça? Ah ok. Le... Le bouche-trou. Le bouche-trou. C'est pas que tu te disais les... Je m'en souviens plus. Ben qu'elle a trouvé la vie plus belle depuis qu'elle travaille avec eux. Ben qu'elle arrive à comme... plus voir les petites choses au quotidien justement. Pis... Tu peux te montrer à 100% authentique avec ces gens-là parce qu'eux le sont vraiment... Ils ont pas justement les mêmes constructions sociales nécessairement que nous. Dans le jugement moins facile j'ai l'impression. Ouais. Vraiment. Je pense aussi. Pis eux sont vraiment authentiques. Fait que tu sais quand t'es face à une personne autant authentique, t'as plus de facilité à le voir avec toi aussi. Je pense. Tu sais qu'une personne-là qui est pas d'accord avec toi, elle va te le dire... Ouais. Peut-être avec difficulté, elle va te le dire... Elle ira pas en personne habituée dans son rôle. Non, c'est ça. Elle va te l'avoir dit, là. Tu l'avoir dit, pis elle va t'avoir partagé ton point de vue, pis après tu vas avoir réfléchi de l'interaction. Ouais. Parce que quand tu t'es avec des gens pas authentiques, souvent ils vont te dire, qu'est-ce que tu penses pour bien pareil dans cette situation? Ouais. Ouais. Pis pour pas blesser l'autre, pour pas... C'est quoi que tu m'en regardes derrière moi? Rien. Pis ça, c'est pas correct, là. Pis ça, c'est pas correct, là. Pas d'accord avec ça. Mais explique-nous pourquoi. Non, mais là, t'sais, moi, dans la vie, je dis ce que je pense pas mal, là. Moi aussi. Pis maudit que ça m'insulte, le monde, pis ils sont comme, oui, oui! Bon, si je pense ça, pis après ça, ils sont comme maudit, on gaffe, ne pensez-vous. Ouais. Mais moi, je pense que c'est impossible d'être toujours authentique. Ouais. T'sais, mettons avec... Ouais, j'avoue! Ben moi, en tout cas, je le sais que, t'sais, j'aimerais vraiment l'être, pis j'essaye de l'être le plus souvent que je peux. Mais par exemple, avec des personnes que je considère supérieures à moi par rapport à leur niveau de connaissance, ou... T'sais, des fois, j'irais pas jusqu'au bout de ma pensée avec eux, là. Même... Pis je pense que des fois, ça sert à rien d'être à 100% authentique. T'es pas d'accord. Non? Ben... Même si la personne, c'est un expert, elle m'enverraie qu'elle est expert dans un sujet qui s'en oublie les ventes à côté qui peuvent justement t'apporter à aller encore plus loin dans le sujet. Fait que le fait qu'elle est absolument authentique va dire qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle comprend pas le sujet, mettons. Ça va peut-être amener l'expert à réfléchir pis à faire avancer encore plus loin qu'on a bien. Ouais, c'est sûr, mais, tu sais, mettons, que t'es stressée ou que tu te sens pas assez confiant, des fois, t'iras pas nécessairement au bout de ta pensée, même si tu voudrais. Mais t'es pas obligée de tout le temps dire à 100% tout ce que tu penses de tout. Ben, c'est exactement. Mais juste de pas aller dire que tu penses de quoi tant que c'est pas vrai. Non. Mais en même temps, c'est pas de l'authenticité. Ouais. Mais c'est moins pire. Ouais, quand même. Assurément. C'est vrai que... Tu sais, genre, le monde qui dit de quoi, juste pour avoir l'air de penser comme les autres, pis genre, avoir le beau coup aussi, mettons, on dit que t'en a marre. Hum hum. Tu sais, comment, assume-les, que t'as des opinions impopulaires, pis que t'es pas parfait dans la vie, là, que le monde a sa vision des choses. Je dirais comme toutes les autres, pour bien paraître. Pour bien paraître. Dans la maman. Hum. Rêverais. Hum. Je te vois pas! Je te vois que tu me fixes, je t'en reviens pour toi, là. J'entends que tu rajoutes que tu as... Je t'accord. Je t'accord avec toi, là. Tu sais, moi, pareil comme toi, là. Tu sais, que que je pense en vie, pis... Je suis tellement plus heureux que, tu sais, « Ah, maudit, là, là, tu vas penser que je suis quelqu'un comme ça, pis là, va se faire toujours semblant... » Tu sais, j'ai été un bout à... à me rentrer dans le moule, dans le moule de... Mais là, après ça, c'était comme... Alors là, quand j'avais déjà oublié de ça, on peut faire semblant d'être comme ça pour être épuisant, là. Oui, oui, ça va très longtemps prendre l'énergie. Je pense qu'on le fait tous à certains moments de notre vie, là, pour essayer comme de s'intégrer ou... Tu sais, même si ça ne te demande pas les plus grands efforts, tu sais, à petite échelle, mettons, ah, je vais juste comme... Parler moins fort. Oui, c'est ça. Parler moins mis d'idées. Oui. Être plus gentil avec le monde que je déteste. Oui. Mais tu sais, il y a le contexte, justement, de vivre en société, que tu ne veux pas être complètement à part non plus, là. Parce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui se fait tasser. Ben non, on ne se fait pas tasser. Puis on dit tout ce qu'on pense. Non, mais... C'est ça qui se fait tasser, mais... Mais tu sais, comme il disait Guillaume au début qu'il y avait un jugement sur toi parce que tu disais trop tes idées, c'est un peu comme ça, là. Non, c'est pas parce que c'est juste pour combattre tout. Moi, je pense que si les gens, ils ne veulent pas comme de toi parce que tu penses, genre tu mérites mieux que ces personnes-là. Genre, va-t'en, là. Ils ne veulent pas que tu sois la personne qui en dit. Oui, oui. Tu trouves tout le monde qui est peut-être toi. Oui, oui. Moi, ça, le... Non. Tu ne vas pas faire la semblant d'être quelqu'un parce que tu aimes ça, là. Non, non, non. Donc, à un moment donné, imagine si tu t'amenses tout seul à cause de ça. Peut-être que tu vas faire la semblant d'être quelqu'un. Mais c'est mieux d'être seul, seul ou bien être tout seul avec du monde autour de toi? Ils ne veulent même pas la vraie personne que tu es. Oui, tu es tout seul. Tu ne peux pas dire qui tu es et ce que tu penses. Tu es avec d'autres mondes, mais tu vas être tout seul pareil. Genre, ces personnes-là, ils ne veulent pas être avec toi. Ils veulent être avec la personne que tu... Mon projet. Tu sais, moi, j'ai été donc pas tout seul. Je n'ai pas eu d'amis, là, par un petit bout. Tu sais, je disais tout ce que je pensais. Tu sais, pour être heureux, il faut finir par passer dans le monde de la société. Il n'y a plus qu'il y a caché un peu. Là, une fois que les gens sont devenus... Tu sais, j'allais que... Moi, je pense que c'est juste parce que quand on est aux primeurs, on est méchants, là. Oui, c'est ça. Je pense que c'est juste ce gars-là. Il faut juste apprenner à être poli, je pense, dans la façon dont tu exprimes tes idées. Bien, c'est ça. Je pense qu'il y a moyen quand même d'être authentique, mais en faisant prof de tes tests, quand même. Tu sais, c'est vrai que je ne suis pas externe dans mes profs pour vous, là. Bien, c'est sûr qu'une personne qui a des propos plus marqués, qui défend ses opinions, tu sais, c'est propre à notre caractère. Là, moi, je le sais que ce n'est pas ma force, si, mettons. Peut-être que j'ai plus de facilité à me fondre dans le moule parce que c'est ma personnalité comme ça, mais quelqu'un qui affirme haut et fort ses opinions, puis qui a des opinions peut-être parfois divergentes, un peu marginales, bien, tu sais, ça peut quand même sonner des cloches à d'autres, là. Mais je pense que souvent, mettons, genre, ça l'amène des belles discussions quand même. Genre, si tout le monde a tout le temps le même point de vue, c'est tout, là. C'est plate. Oui. Tu sais, moi, je suis à la porte les deux à grandir. Moi, je suis souvent la personne, justement, qui a l'opinion contraire, puis souvent, même, j'en rajoute pour, comme, piquer le monde, genre, qui parle vraiment, comme, de quoi, là. Une chance, c'est là, parce que je pense que ça serait parfait. C'est ça, je me dis. Comme on a fait être presque à chaque vous-même, on peut dévoiler une famille. Moi, je suis comme, non, je ne suis pas d'accord avec ça, puis, tu sais, des fois, j'en rajoute un peu pour qu'il y ait, justement, là, comme, la discussion, pas de plus loin, parce que, tu sais, il y a des gens qui pensent vraiment de même. Je trouve que des fois, c'est intéressant de faire tarder à ça. Avocat du démon. Il y a des fois, on pense que la viande, c'est une nazie, là. On ne fait pas fin. Comment ça? Vas-y, Guillaume! Hein? Vas-y! Ça, mais tu as des profs, un peu excité à me déprimer, là. Non. Mais c'est juste parce que, ce que je pense, souvent, ça fait plus ou moins avec ce que ma génération, pense. C'est le boomer, c'est le boomer. Je ne suis pas une boomer. Ah, qui était plus conservatrice, disons-le, comme ça. Sur certains points, oui. OK. Mais, tu sais, Ariane, elle va dire, genre, je suis un peu plus à gauche, là, parce que, tu sais, je prends mes droits des femmes, tout de suite. Mais, tu sais, les personnes de droite, qui veulent tout ce que tu veux... Non, je ne suis pas à droite, je suis centre de... Oh my God! Non, 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 non. Mais, tu sais, les personnes de droite, qui veulent dire ce qu'ils ont d'apport à eux. Mais, tu sais, Ariane, c'est une femme. Moi, je suis sûr que... Non, il me dit l'autre jour, si tu étais un homme, je suis sûre que tu ne serais pas féministe. Oui, je suis certain. Je suis certain que tu n'es pas féministe. Il me dit, je suis sûr que tu voudrais écraser les femmes. J'étais comme, hey, là, wow! C'est exactement avec le genre de personnes comme toi que j'aime m'obstiner, puis que j'ai vraiment beaucoup d'art qui parle. Oui, moi, Ariane, je ne m'aime pas le pas, là. Oh, wow! C'est une chance qu'il est là, parce que tu fasses le temps, des fois, les déroutes, là. Non, mais, j'aime ça des basse-monde, l'opinion d'envie. Hmm. Puis, j'ai tout le temps quelque chose à dire. Genre, pour vrai, là, c'est quand même rare que quelqu'un réussisse à me boucher, puis que je fasse comme... OK, genre, je n'ai rien à te répondre, là. Des fois que tu tombes un peu autour du pot. Ah, tout, tout. Des fois, il faut que tu laisses le temps à ton cerveau de générer des arguments. Justement. Ça fait que tu répètes la même affaire. Ah, 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 le temps que ça processe un peu, là. C'est bon, mais justement, tu te laisses des longs mots, puis tu fais des phrases, tu ne finis pas. Comme des politiciens. Ouais. As-tu vu, il y a des phrases de politiciens que tu peux aller voir sur Internet, puis les utiliser. Même, tu ne dis rien, mais tu dis quelque chose en même temps. C'est genre, ça va continuer, je vais continuer, puis on travaille fort pour continuer. Oui, ceci est poétique, hein. genre peu importe ce qu'on parle, ça finit qu'on est comme non, moi je suis pas d'accord tout le temps là les autres en bas, peu de gens prennent la position arrière mais il y en a tout le temps un ou deux paris un ou deux qui prennent la position arrière, les autres qui prennent la position parce que moi je suis à gauche à droite mais je suis pas complètement à droite là, centre-droite je veux t'assumer là non 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 vraiment, je suis pas 60% à droite c'est pas à l'extrême droite, t'es sortie de la limite du centre-droite non, je suis centre-droite, M. Blamondon il l'a dit, je suis centre-droite ah mais c'est ton prof, tu connais pas du centre-droite non non, je te dis, je suis centre-droite il faut que l'environnement c'est quand même important hey, c'est important mais tu feras rien pour aider ben moi c'est ça mon problème, je parle ça en vie ben je vais pas comme abandonner mon confort personnel pour le bien-être commun c'est très de droite oui mais je suis féministe comme ta défaite, moi je me fous des autres, mais je suis féministe c'est la même droite ok bon disons que je suis à c'est à droite milieu-droite à droite on peut faire le débat sur est-ce qu'on devrait aborder un enfant qu'on veut qui va être handicapé ouais ça c'était notre débat de l'autre midi là en fait on peut l'aborder quand même pour la déficience intellectuelle tu peux non en fait je suis contre parce que ton enfant peut aller dans une famille d'accueil après et tu peux avoir l'aide nécessaire pis une fois mettons que tu vas le mettre au monde peut-être que tu vas comme réaliser à quel point il peut t'apporter en ayant de l'aide pis tout je pense que ça s'adapte des fois ça existe les mauvaises maladies ah Guillaume pis son miracle en fait je suis aussi peau parce que ça revient au choix du parent tout d'un coup que non mais c'est un mec qui m'aime c'est un mec qui m'aime lui il est handicapé il veut pas lui moi je vois ça comme ça mais c'est pas en même temps que le parent doute de ses capacités ou il a juste pas le goût non plus de s'investir parce que tu sais c'est pas tout le monde dans la vie qui priorise mettons les autres non pas ça mais tu sais mettons il y a des gens pour qui leur carrière c'est super important le centre de leur vie est basé sur leur carrière tu peux pas avoir un enfant qui a une déficience intellectuelle mais avec toute l'aide je pense que oui ça serait moi je pense que quand tu as un enfant il faut quand même que il vienne correctement à ce qu'il y a de besoin que tu lui donnes mettons mais selon tes capacités à toi pis nos capacités sont tellement différentes d'une personne à l'autre c'est comme parent qui a un enfant sans difficulté mettons ben sans difficulté exemple qui est hyperactif on en voit beaucoup là depuis les dernières années ben il va aller chercher l'aide du CLSC ou peu importe un intervenant pour l'aider mais tu sais il y a une différence entre un enfant hyperactif puis un enfant qui a une déficience intellectuelle dépendamment de tes sources comme parent c'est sûr mais moi mettons je pense pas que je serais capable genre si je tombe enceinte pis que mettons j'apprends mettons je sais pas à partir de combien de semaines genre jusqu'à quand tu peux te faire avorter là mais que j'apprends avant la limite mettons que mon enfant a une déficience intellectuelle je pense que j'avanterais sérieusement parce que j'ai pas l'impression que j'aurais les capacités pis que je serais bonne tant que ça pour cet enfant là maintenant mais c'est vraiment correct comme décision aussi là c'est en ça qu'il y a de très personnel je pense ouais vraiment c'est pas ça pour ou contre mais toi est-ce que c'est plus ça la question ben en fait ça dépend de ton contexte de vie ouais c'est sûr tu sais ça se peut mettons qu'en ce moment je te dise je le garderais pas parce que je veux juste pas d'enfant mais mettons dans deux ans quand ça fait comme un an ben mettons plus loin que ça là mettons dans dix ans ça fait cinq ans que t'essayes d'en avoir ben c'est ça possiblement que je serais capable ben oui pis même si ça arrive dans dix ans peut-être que je serais capable ben oui je me sens vraiment prête pis peut-être qu'à ce moment-là je vais avoir un million de projets pis je vais faire genre je sais pas si je suis prêt à m'investir dans ce genre c'est pour vrai je pense que ça dépend c'est un contrat à vie là ben oui un enfant c'est un contrat à vie non ? oui mais tu sais mettons ton enfant il devient comme autonome à dix ans mettons tu sais tu vas être là mais tu le laisses voler de ses propres ailes là ouais tu sais quelqu'un qui a un parent une grosse déficience c'est pas s'occuper des enfants tout seul là je pense pas que tu peux élever quelqu'un sans avoir de l'aide là ouais non mais je pense que c'est plus difficile d'élever un enfant qui a une déficience là c'est sûr clairement pis c'est comme tu sais moi mettons justement il y en a dans ma famille pis tu sais leur tu sais je pense qu'il a comme 30-40 ans mais tu sais ses parents faut quand même qu'ils soient à côté de lui comme s'il y en avait comme d'autres là ouais fait tu sais c'est comme c'est un gros choix de vie là c'est un gros choix de vie là indépendamment des compromis que t'es prêt à faire dans ta vie pis tout mais je pense que c'est un choix personnel moi vraiment faut pas juger ceux qui pis y'a pas de bonnes réponses non tant qu'à moi tu peux être ni pour ni con ouais faut que tu respectes l'opinion des autres ouais tu respectes toi mais je pense que c'est quelque chose qui est à réfléchir je pense que rendu là moi c'est du tout de ta vie non oui je vais me faire adopter je pense que rendu là c'est le cas je pense que c'est justement c'est le cas 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 faut vraiment faire une décision éclairer mais tu sais tantôt tu parlais genre de mettre en adoption je sais plus la celle qui a dit je sais plus mais tu sais mettons là que tu mets ton bébé en adoption disons qu'il y a une déficience les chances qu'il se fasse adopter c'est triste mais sont plus faibles fait que tu sais moi on dirait que j'aurais vraiment peur que mon enfant il se retrouve avec pas de famille pis là que ce serait de ma faute fait que tant que ça je suis comme hey il souffre donc bien à cause de moi j'aurais aimé mieux juste pas l'avoir mettons là c'est triste par exemple mais non c'est surtout le cas c'est pas une personne tu sais maintenant que moi l'avortement je trouve par contre si tu voulais pas un enfant là mais tu sais là dans ce contexte là c'est genre fait si tu veux un enfant là t'en as un c'est plus ça c'est plus ça que je suis pas d'accord mais tu sais je respecte comment tu as le droit mais moi je serais pas capable je voulais un enfant pis là j'en ai un mais là d'un coup je l'avais vu ça c'est pas dans ce que j'avais mon prévu dans mes pleins de vie c'est ça que je suis comme ouais bon je pense qu'hier on va mettre fin oui et vous à la maison qu'en pensez-vous c'est le savoir dans les commentaires est-ce qu'on a des commentaires sur nos podcasts? non je pense qu'on a pas trop de on a genre 3 vues par podcast ouais bon ben écoutez ce fabuleux podcast pis comment c'est que ça vous tente abonnez-vous et il est là de laisser un dingue bon ben merci d'avoir participé c'était très chouette comme sujet ça nous a mis bon ben bonne semaine bye bye